Un site WordPress en local, c'est un site qui va être installé sur votre ordinateur plutôt que sur un hébergeur. Ça va être utile si vous voulez créer un site de test ou bien que vous voulez vous entraîner sur WordPress sans avoir à payer d'hébergeur ou de nom de domaine. Vous pouvez également dupliquer votre site actuel qui est en ligne sur une version en local. Comme ça, dès que vous voulez faire un gros changement ou que vous voulez tester un plugin, vous pouvez d'abord tester en local, vérifier que tout fonctionne et ensuite appliquer la modification sur votre site en ligne. Pour créer notre site en local, on va utiliser le logiciel Local WordPress. Il est très facile à utiliser et en plus, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur télécharger gratuitement. On a quelques informations à remplir. Donc, vous devez choisir votre version Mac ou Windows ou Linux et ensuite des informations personnelles. Et on se retrouve juste après. Le téléchargement est en cours et on n'a plus qu'à patienter. Pendant que ça se télécharge, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Voilà, le téléchargement est terminé. Je n'ai plus qu'à lancer le fichier. Je clique sur exécuter. Là, je vais faire suivant, installer. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire fermer. Et local va s'ouvrir. Moi, j'ai déjà des sites qui ont été créés. Mais vous, vous arriverez, vous aurez un bouton créer un nouveau site. Ou bien, vous pouvez également cliquer ici sur le petit plus. Et on va créer un nouveau site ensemble. Donc là, on a juste à sélectionner cette option, Create a new site. Je fais Continuer. Là, je vais donner un nom à mon site. Donc là, par exemple, je vais marquer Easy WordPress. Et dans les options avancées, on a quelques réglages supplémentaires, mais qui ne sont pas forcément intéressants. Vous pouvez laisser les réglages par défaut. Je clique sur Continuer. Là, soit vous sélectionnez les options par défaut, soit vous allez dans Personnaliser. Et vous pouvez choisir votre version PHP, la version du serveur et pour la base de données également. Moi, je vais rester sur les options par défaut. Je vous conseille de faire pareil, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et on fait Continuer. Ici, il va falloir créer nos accès à WordPress. Donc là, je vais mettre des accès. Normalement, il faut mettre quelque chose de sécurisé. Mais là, étant donné que votre site est en local sur votre ordinateur, il n'y a pas de risque de hack, puisqu'il n'est pas en ligne. Ici, vous allez pouvoir définir une adresse mail. Vous pouvez laisser celle par défaut. Et dans les options avancées, vous pouvez choisir de créer un WordPress multi-sites. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, pas forcément besoin de s'intéresser. Mais en gros, ça va être plusieurs installations de WordPress au sein d'un même site. Là, je fais Ajouter le site. Et j'ai mon site WordPress en local qui est en train d'être créé. Vous voyez que c'est très simple. On n'a aucune manipulation technique à faire. Et voilà, mon site est créé. Là, on peut voir que mon site est lancé, puisque ici, c'est marqué Stop site. Donc soit je peux le stopper et mon site sera coupé, il ne sera plus accessible. Et dès que vous voulez accéder à votre site en local, vous devez ouvrir le logiciel local WordPress. Allez sur le site qui vous intéresse et cliquez ici sur Start site. Ensuite, vous avez deux liens. Le lien pour se connecter à l'administration de WordPress. Et le lien ici pour ouvrir le site côté client. Ce que vous pouvez faire ici, c'est cocher OneClickAdmin et sélectionner l'administrateur EasyWP22. Moi, je n'en ai qu'un. Comme ça, dès que vous cliquez sur WPAdmin, vous n'avez pas besoin de saisir les mots de passe. Vous êtes directement connecté. Donc là, si je clique dessus, ça m'ouvre bien un onglet avec une installation de WordPress. Là, j'ai une installation classique de WordPress. Je peux faire vraiment ce que je veux dessus. Moi, par exemple, je vais passer en français. Hop, juste ici, je passe en français. Et je fais enregistrer. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Toutes les modifications seront enregistrées. Et vous pourrez conserver le site autant de temps que vous voulez. Ensuite, si je retourne sur local, je peux cliquer ici sur Open site. Et donc là, ça m'ouvre le côté visiteur. Ensuite, là, on a différents réglages qu'on peut modifier. Par exemple, la version du serveur ou la version PHP. Pareil, dans la base de données, on a les informations pour se connecter à la base de données. Si jamais vous en avez besoin. Et dans Outils, on a le Mail.Og. Donc là, vous pouvez l'ouvrir. Et vous aurez une boîte mail. Ça peut être utile dans certains cas. Vous allez recevoir des emails via WordPress. Et bien, vous les recevrez à ces adresses email. Et vous pourriez y accéder. Ici, vous avez également le Live Link. Qui est également accessible en bas. Ça, en fait, ça va permettre de créer un lien qui sera accessible en ligne. Et donc, vous allez pouvoir l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse voir votre site. Même s'il est en local, temporairement, votre site aura un lien. Et tout le monde pourra y accéder. Par contre, pour faire ça, il faut créer un compte. Donc, vous pouvez le faire gratuitement. Vous avez juste à cliquer ici sur Login. Là, soit vous avez déjà un compte. Soit vous créez un compte juste ici. Moi, je vais me connecter avec Google, par exemple. On va réouvrir local. Et maintenant, j'ai l'option ici pour activer le Live Link. Donc, je l'active. Et une fois que c'est fait, si je clique dessus. Ici, vous avez votre lien. Donc, vous pouvez le copier et l'envoyer à n'importe qui. Là, si je me mets en onglet de navigation privée, que je colle mon lien. Ici, je dois saisir un nom de utilisateur et un mot de passe. Donc ça, faites attention. Ce n'est pas les identifiants WordPress. C'est les identifiants qui sont ici. Là, on a Cobweb. Et Opposite en mot de passe. Je fais Se connecter. Et on accède bien côté client à notre site. Donc là, si vous êtes freelance, par exemple, que vous commencez à créer le site en local, vous pouvez envoyer la version de test à votre client pour qu'il valide l'idée. Et ensuite, vous allez la mettre en ligne. Là, je vais désactiver le lien. Et la dernière option qui est intéressante, c'est ici d'aller dans le dossier WordPress. Donc là, c'est si vous touchez un peu au code PHP. Eh bien, vous allez pouvoir accéder au fichier WordPress et modifier le code. Là, vous voyez que ça m'ouvre un onglet. Il me semble que c'est en App, Public. Et ici, vous voyez que je retrouve tous les fichiers de WordPress. Je peux aller dans WPContent, Plugin. Et là, par exemple, je retrouverai les dossiers de mes plugins. Je pourrais désactiver les plugins directement depuis ici si j'ai un problème depuis le dashboard WordPress. Et je peux également modifier les fichiers de mon thème pour ajouter certaines fonctionnalités. Si vous avez créé un site en local et que vous souhaitez le migrer en ligne, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente comment faire de A à Z avec un plugin gratuit. Et vous pourrez également faire le processus inverse, c'est-à-dire prendre votre site qui est en ligne, le migrer en local, pour pouvoir faire des tests dessus. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste de meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.